Bonjour, bonjour ce matin, je suis très content de vous voir, ça fait plaisir, c'est notre premier cours, enfin notre premier cours, c'est pas vraiment un cours ce matin, bien que de toute façon ce soit un enseignement sur le principe. Donc bonjour à Lucille, à Liliane, à Daniel, à Thierry, à Antoinette, et puis il y en a plusieurs qui m'ont écrit ce matin, qui ne pouvaient pas être connectés parce qu'ils étaient malades, et des problèmes d'ordinateur, donc ils m'ont écrit qu'ils ne pouvaient pas être en ligne ce matin, tous nos amis corses ne pouvaient pas être là, à cause de quelques problèmes de panne d'ordinateur, et puis etc, etc, bon bref, enfin nous sommes quand même là à quelques-uns, ce qui est très bien, vous savez qu'aujourd'hui, donc c'est le jour où je commence une nouvelle série, quand je dis une série, c'est peut-être pas non plus le très beau mot, c'est simplement des réponses aux questions, vous savez que les cours qu'on donne sont parfois très, je dirais un peu compliqués, et je me rends bien compte parfois des limites, des limites qu'on peut exprimer lorsqu'on fait un cours, on se dit parfois, je me dis que lorsque j'ai terminé, tiens, j'aurais dû dire ça, ou ça je ne l'ai pas dit, ou j'aurais peut-être pas dû dire ça comme ça, enfin, c'est un peu compliqué, et puis c'est particulier, parce que lorsqu'on fait un cours, vous savez en ligne, on n'a pas les personnes en face de nous pour leur parler, avoir des réponses, un contact direct, donc c'est un peu compliqué, et parfois, donc je parle à des images, donc c'est vraiment pas simple, et parfois je me rends compte que le cours aurait dû être un petit peu plus développé dans tel thème ou dans d'autres thèmes, et je dis tiens, ça j'aurais dû le dire, ça j'aurais pas dû, enfin c'est compliqué, bon, on essaie de faire ce qu'on peut, on fait ce qu'on peut, j'essaie de faire tout ce qui est possible de faire. Néanmoins, ceci dit, cela pose évidemment pas mal de problèmes, parce que ces cours suscitent des questions. Je reçois évidemment des dizaines et des dizaines de personnes qui m'écrivent, soit sur Youtube, soit directement sur mon adresse mail me posant des questions, j'ai ici une feuille avec, je vous montre simplement la feuille ici, et ça ce n'est qu'une part, une partie seulement de toutes les questions d'une seule personne, d'une seule personne. Alors il y en a comme ça des quantités absolument impossibles, et depuis une année j'avais promis de pouvoir répondre à ces questions, mais je me suis attelé à la tâche en écrivant, en écrivant, et puis je me suis rendu compte que c'était tout à fait quasiment impossible pour moi de ne faire que de la réponse écrite, parce que si je ne devais faire que de la réponse écrite, il me faudrait des livres entiers pour répondre, donc c'était impossible. Donc je me suis dit, le meilleur, à la limite, c'est de faire un tri de toutes ces questions, rassembler tout ce qui fonctionne ensemble, de toutes les personnes, et puis à partir de là, de faire un cours, de donner une réponse en ligne. Donc ce matin, ce n'est pas véritablement des cours, bien que ça en soit quand même quelques-uns, et on répondra normalement le mardi matin et le juillet matin à ces questions, les unes après les autres, dans la mesure des possibilités. J'ai toujours, je pense, l'honnêteté, et je crois que c'est important de le dire, de dire aux personnes qui m'écrivent que si je n'ai pas une réponse qui me paraît claire, ou si je ne connais pas véritablement une réponse, alors je préfère le dire ouvertement, je ne connais pas la réponse, je préfère m'abstenir de dire n'importe quoi, si c'est pour dire quelque chose, ça ne sert à rien. Donc voilà, ceci dit, nous commençons donc aujourd'hui cette série de réponses à vos questions. Ce matin, le thème, je vais essayer d'en faire deux, mais ce n'est pas du tout certain, parce que les thèmes, ceux-mêmes, sont assez importants. Les premières questions qui m'est posée, d'ailleurs, des questions sont posées dans tous les domaines, puisqu'on me posait des questions sur la Trinité, sur le ministère des femmes, sur le niveau des âmes, etc., etc., etc. Donc ce matin, je prends la première question, et je voudrais répondre sur ce qu'on appelle la Trinité. Donc la personne qui m'a écrite va se reconnaître dans ce qu'elle m'a posé comme question, et je vais essayer de répondre à cela le plus clairement possible. J'ai été sur des sites, sur YouTube, et j'ai regardé Trinité. J'ai été surpris, j'ai été très surpris, de constater combien il y a de personnes, et combien il y a d'enseignements, dirais-je, où il y a une confusion, je dirais même des conflits incroyables concernant la Trinité, parce que certains disent même, jusqu'à même des pasteurs, qui sont, entre guillemets, des pasteurs évangéliques, qui ont même fait des enseignements, dont le thème était la Trinité et diabolique. Bon. Déjà, même si on n'est pas d'accord, je trouve que le titre est déjà assez violent en soi. Personnellement, je n'utiliserai pas un mot comme celui-là, même si le mot Trinité peut être discutable. Certains vont nous parler de triunité, le mot est toujours aussi discutable d'ailleurs, ce n'est qu'une question d'appellation. Ce qui compte, ce n'est pas du tout de savoir s'il y a une véritable Trinité dans le sens du mot, discutable, ou que représente véritablement le Père, que représente le Fils, que représente le Saint-Esprit. Sont-ils tous différents ? Sont-ils tous unis dans un seul Dieu ? Vous connaissez donc le crédo juif, Shema Yisrael, Anonah Elah, Anonah Erhad. Vous connaissez l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est un. Vous connaissez cela. Donc, première chose, évidemment, que tout le monde dit, et c'est là que se pose une des premières questions, il part du principe que, puisque l'Éternel est Erhad, c'est-à-dire un, comment peut-il y en avoir trois ? La réponse est, en fait, pas du tout. Je dirais, la question n'est pas stupide en soi, puisque si on part du principe qu'il y a un seul Dieu, comment peut-on prétendre qu'il y a trois choses particulières ? Il part donc de ce principe, s'il est un, comment voulez-vous qu'il y ait donc trois dieux en un ? Ça n'existe pas. J'écoutais un enseignement, d'ailleurs, très, très surprenant, mais pas tout l'enseignement, une partie seulement d'un musulman, qui, lui, essaye de démontrer la fausse doctrine que Dieu, un, ne peut pas avoir trois en lui, et ne peut pas être à la fois Père, Fils et Saint-Esprit. Il donne son argumentation. Évidemment, tout le monde crie Amin, Amin, dans la salle, bien entendu. Mais aujourd'hui, je voudrais démontrer que la question de Trinité, ce n'est même pas le terme qui m'ennuie ou qui me dérange, ce n'est même pas ça du tout. Je voudrais démontrer que le Père, ce qu'on appelle le Père, le Fils et le Saint-Esprit, sont un. Alors, vous savez que dans cette idée de Trinité, dans cette idée de ce Dieu, je crois qu'il y a une confusion qui s'est créée. Alors, pour commencer, il faut savoir qu'il faut déterminer, il faut bien déterminer les deux choses importantes, c'est-à-dire la nature de Dieu, ça, c'est une première chose, et la deuxième chose, c'est les fonctions qui vont être utilisées par lui. Et il y a une fonction que nous allons dénommer Père, c'est-à-dire celui qui crée, le Dieu qui crée, le Dieu créateur, la fonction créatrice, qu'on appelle dans la Torah, évidemment, vous le savez aujourd'hui, qu'on appelle aujourd'hui Elohim, le Dieu qui, celui dont, je dirais, le nom représente celui qui crée le monde et l'univers, Elohim, c'est-à-dire un Dieu créateur, le Père, et pourquoi Père ? Parce qu'il engendrera, là, maintenant, la fonction particulière, la fonction Fils, il faut absolument la définir, parce que, bien entendu, qu'il y a une confusion, parce que si on comprend la fonction de Fils, uniquement sur un principe, écoutez, bien, je crois que c'est là que se pose un des problèmes fondamentaux, c'est que la fonction de Fils, les gens, même des théologiens chrétiens, évangéliques, n'ont pas compris ce que je vais expliquer. La fonction Fils, c'est une fonction qui dépend de ce qu'il va produire sur Terre, mais tout en étant construite au niveau éternité. Donc, il y a une conception Dieu qui engendre, la conception du Fils, celui et pourquoi il s'appelle Fils, et même, d'ailleurs, vous le savez, que même, si vous lisez les Évangiles, vous voyez que même à l'époque où Yeshua était sur Terre, c'était la discussion, les religieux de l'époque lui disaient, mais comment, toi, tu te fais Dieu toi-même, tu te dis que Dieu est ton Père, mais comment, alors, tu te fais Dieu, puisque si tu te fais Fils, comment peut-être autre chose que de sa nature ? Donc, il y avait même, à cette époque de Jésus, une confusion incroyable par rapport à cela, et puis, la troisième chose, c'est le Saint-Esprit, sa nature et sa fonction. Alors, on va devoir expliquer, évidemment, ces trois principes pour comprendre qui ils sont. La nature est une chose, les fonctions en sont une autre. Bon, le thème, l'image la plus basique, basique qui soit, c'est que nous sommes nous-mêmes des humains construits comme une seule unité, mais que nous avons un corps, bien entendu, l'âme, évidemment, l'esprit, qui sont trois fonctions particulières, mais qui font que nous sommes existants. Alors, je pense que jeudi matin, je vais essayer, je prendrai du temps pour expliquer une question qui m'avait été posée au niveau de l'âme, et de l'esprit, et du corps. Vous voyez, il y a quand même des questions très importantes sur lesquelles nous devons répondre. Donc, voilà, premièrement, les choses qu'il faut dire. Différencions. On dit ça, différencions ? La nature même de Dieu, la nature de ces trois, je dirais, de ces trois formes qui se trouvent dans la divinité, et définissons quelle est leur fonction. À partir du moment où on va comprendre quelle est la fonction, on va comprendre pourquoi Dieu s'appelle Père, comme je vous l'ai dit, parce qu'il est créateur et qu'il engendre, pourquoi s'appelle-t-il Fils ? Et les gens partent évidemment du principe complètement erroné, ils considèrent que Dieu, le créateur, n'est-ce pas, est dans une même nature que l'homme, et qu'il va engendrer ce qu'un homme va engendrer. alors c'est là qu'il y a un problème qui se pose, parce que dans la nature divine de l'engendrement, je veux dire, de faire sortir le monde de lui-même, nous ne sommes pas dans la même, je dirais, perspective que l'humain lui-même. Nous sommes des hommes et des femmes, nous faisons des enfants, pourquoi nous faisons des enfants qui viennent au monde ? Simplement parce qu'avant nos enfants n'existaient pas, aujourd'hui nous les avons faits, et ils viennent au monde, ils existent. Par contre, dans le domaine du divin, on n'est pas du tout dans le même système, et lorsqu'on confond les deux systèmes, celui de la terre avec un être humain qui se reproduit, alors qu'il n'avait pas d'enfants, maintenant il en a, on n'est pas du tout dans la même perspective par rapport à Dieu. Pourquoi ? Parce que nous, humains, nous sommes dans un système temporel, Dieu ne fonctionne pas dans ce système temporel au niveau de la création, il fonctionne dans un niveau qui est éternel. D'ailleurs, le Messie, mais combien de fois ne l'ai-je pas dit, et je le redis, que le Mashiach lui-même, Yeshua, ne parle pas de temporalité, il parle d'éternité, il ne parle que de cela. Pourquoi ? Parce qu'il fonctionne par rapport à un système éternel. Et le système éternel est très important pour comprendre la fonction du Fils et le nom Fils, le mot Fils qui est utilisé. Parce que si on part en Fils, selon la pensée humaine, on va de nouveau dire Dieu n'avait pas de Fils, il en a fait un, il l'a mis au monde. Vous comprenez ? Tandis que dans la fonction éternité, nous sommes dans un autre système. Nous fonctionnons autrement. Nous sommes dans un monde qui n'est ni commencement ni fin, donc la création, ce qu'on appellera Fils, ce n'est pas une création humaine, c'est quelque chose de divin. Je vais expliquer ça bien en détail parce que je crois que c'est là que se pose véritablement un problème. Lorsqu'il est écrit que Dieu engendra un Fils, et il y a plusieurs textes qui en parlent. D'ailleurs, il y a un texte très intéressant que je voudrais tout de suite vous lire. C'est dans le Proverbe 8 et au verset 22. Alors là, c'est très intéressant parce que le mot est très beau d'ailleurs, Proverbe, attendez, je le cherche, Proverbe 8 au verset 22. Voilà, c'est ça ici. Il dit « L'Éternel m'a acquis au commencement de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes j'ai été établi depuis l'éternité dès le commencement avant l'origine de la terre. » Alors c'est un très beau texte, mais quand on part du principe de se verser uniquement sur la base d'une conception humaine, évidemment que ça va poser une question par rapport à la divinité du Messie. Pourquoi ? Parce qu'on dit « Mais Dieu, il est bien écrit que Dieu a conçu. » Donc on a l'impression que Dieu est en train de faire un enfant et un fils et qu'il va le mettre au monde pour nous l'envoyer. alors que dans la pensée de Dieu, on n'est pas du tout dans ce système. On n'est pas du tout dans un système de « Je fais un enfant là-haut et je le mets au monde. » Et en plus, le mot qui est utilisé, c'est « L'Éternel m'a acquis » il est écrit « Canini ». Alors c'est très intéressant, le mot est très intéressant parce que « Canini » ça veut dire que le Père m'a couvé. C'est un très très beau mot. Le Père m'a couvé. C'est comme « Je suis en lui et il me couvre en lui. » Et ce terme est vraiment magnifique. Le Père m'a couvé. Je suis en lui, il est en train de me couver. J'existe de toute éternité en lui. Si nous ne pouvons pas adhérer à la pensée d'éternité, nous ne pourrons jamais, les gens ne pourront jamais, jamais, au grand jamais, comprendre qui est le Fils et quelle est la notion « Fils ». Je vais parler de pourquoi « Fils ». C'est très important. Donc, je crois que dans l'Église évangélique, et je l'ai remarqué souvent, il y a une grande confusion par rapport au principe de l'éternité. Confusion qui, je pense, peut être gommée si nous rentrons dans la pensée, je dirais, hébraïque, dans la pensée judaïque, de la religion du judaïsme, parce qu'ils ont une autre idée par rapport à l'éternité. nous, évidemment, dans la pensée de l'éternité, les gens se disent « Mais, qu'est-ce qu'on va s'ennuyer là-haut ? » Évidemment, puisque l'éternité, c'est excessivement long. Et ils n'ont pas compris que la principe d'éternité est hors du temps, évidemment, hors temps. Et c'est pourquoi, lorsque le Mashiach, lui-même, va parler de sa propre personne, il ne parle pas d'une personne dans le temps, il parle de quelque chose qui est hors temps, hors création, d'ici-bas. C'est quelque chose de là-haut, qui a toujours existé, qui est de toute éternité. C'est pourquoi sa relation n'est qu'une relation éternelle. Et c'est là, je crois véritablement, que se pose le problème des personnes qui ne comprennent pas la divinité du Messie. J'entendais dire un monsieur, qui a un monsieur connu, enfin, un bishop, comme ils disent, comme ils disent ça, avec son petit col blanc et tout son truc, là. Et puis, alors, il contredit, il dit « Non, Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est rien de divin, enfin, une histoire pas possible. » Et je me dis « Mais comment ces personnes n'ont pas compris le minimum de ce qu'est l'éternité ? Il nous invente l'éternité, Il nous parle de l'éternité comme si c'était quelque chose qui est dans le temps et qui passe et qui passe, alors que l'éternité est hors temps. Donc, puisque l'éternité est hors temps, tout ce qui est de là-haut est hors du temps et ne fonctionne pas dans une création terrestre, mais dans une création, mais dans une, j'allais dire, dans un, couvée par l'éternité de Dieu. On n'est plus du tout dans le même système. Alors, maintenant, expliquons. Alors, continuons premièrement. Donc, le Père, c'est celui qui crée. La notion Fils ne fonctionne pas au niveau de la terre, mais en fonction de l'éternité. Et alors, troisième chose, c'est l'Esprit. Alors, vous connaissez tous le texte de Torah, évidemment, au début du monde, l'Esprit de Dieu se mouvait à la surface des ondes, que Roi, 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 et roi, Donc, l'Esprit de Dieu, cette nature divine, où d'ailleurs, il est écrit que Dieu est Esprit. Si nous partons du principe incompréhensible, chez les témoins de Jéhovah, par exemple, il est encore surprenant que ce n'est pas que chez eux, même chez les protestants évangéliques, même chez les catholiques et tout d'autre. Ils n'ont pas compris, ce principe, l'Esprit de Dieu, est un Esprit éternel. Les témoins de Jéhovah nous diront simplement « Non, Dieu ne peut pas être en trois, il n'y a pas trois dieux, parce que l'Esprit n'est pas Dieu, alors que la Bible nous dit clairement que Dieu est Esprit. » Donc, nous voyons une liaison entre les trois, la liaison qui se fait entre les trois, premièrement, c'est une liaison éternité. Nous devons quitter tout de suite la pensée que le Mashiach est conçue dans une pensée uniquement terrestre. Même, et même, si les gens disent qu'il était créé là-haut, dans leur pensée, dans leur conception, ils n'arrivent pas à se débarrasser de la notion création humaine et ils vont l'adapter à la création éternelle, ce qui est complètement une erreur et c'est là, vraiment, que se trouve le fond du problème. Le Messie est-il Dieu, ne l'est-il pas ? Donc, la question était importante puisqu'on me posait cette question, est-ce que Dieu, à la fois, peut être le Père et le Fils ? Je dis, théologiquement, non, le Père ne peut pas être le Fils, le Fils ne peut pas être le Père, mais alors, comment se fait-il qu'il soit un ? Comment se fait-il ? Vous voyez que la confusion est très complexe. Expliquons. Vous savez que, quelle est la fonction Fils ? Pour comprendre la fonction du mot Fils, à quoi cela nous ramène-t-il ? Il faut comprendre, pour saisir la notion du mot Fils, ce qui se produit au commencement de la création. D'ailleurs, je discutais il y a quelques années, je pense, avec un de mes amis qui est un monsieur musulman, un homme tout à fait charmant, et il me disait « Mais c'est impossible, Dieu n'a pas de Fils, il ne peut pas avoir de Fils. » Alors, je lui ai dit la première chose que je vais t'expliquer, c'est la suivante. Et j'ai pris la généalogie du Messie. Généalogie dont d'ailleurs je parlerai dès ce soir, et je pense pendant plusieurs semaines parce que c'est quelque chose d'absolument fantastique. Qu'est-il dit de Yeshua ? Comment peut-on concevoir la notion Fils à partir de la généalogie ? La première chose qu'on peut dire, c'est qu'il est Fils parce que dans sa généalogie, si on remonte dans le temps, on va comprendre qu'il est Fils de Marie et puis Fils de Joseph avec tout ce que ça peut englober comme questionnement, évidemment. Et puis on remonte, on remonte, Fils d'Adam, Fils de Dieu. Première chose, nous avons une définition du mot Fils de du Messie lui-même, Fils d'Adam, Fils de Dieu. Voilà déjà la première chose. À partir du moment où j'expliquais ça à mon ami, il n'a plus dit un mot, il a dit tiens oui, tu as raison, c'est surprenant qu'on dise qu'on dise que le Mashiach, Yeshua, est en fait fils d'Adam, fils de Dieu. Bon, voilà déjà une première notion fils. Mais pourquoi faut-il qu'il soit fils ? Est-ce qu'on n'aurait pas pu dire autre chose que fils ? Pourquoi est-il fils ? Il faut repartir de nouveau du principe du premier Adam. Quel est le premier qu'est-il produit avec le premier Adam ? Puisque la Torah nous enseigne qu'après la faute, évidemment, l'humanité est tombée dans, j'allais dire, dans un péché terrible. Elle a porté en elle toute la faute du premier Adam et il faudra racheter cette faute. Mais qui peut racheter une faute si ce n'est celui qui l'a produite ? Donc, il va falloir que le Mashiach, Yeshua, lui-même, devienne fils, porte en lui la notion adamique complètement pour réparer la faute du premier Adam qui a chuté. C'est ainsi qu'il y a dans la... Je crois que c'est l'Épître aux Colossiens, mais le texte ne me revient... La lettre ne me revient plus exactement si Colossiens est fait ou je ne sais plus, où il va dire ouvertement que le Fils, il dit que le Fils c'est celui qui est le premier et on va dire qu'il est le dernier Adam et le second Fils. C'est tout à fait... Le second homme et le dernier Adam. Second homme, dernier Adam. Alors voilà quelque chose de très surprenant. Il est dernier Adam, ça veut dire qu'après il n'y en aura plus, mais en tant qu'Adam, il va porter la notion du Fils, c'est-à-dire celui qui sera obligé de sauver l'humanité. On ne peut pas être sauvé, l'humanité ne peut pas trouver de salut s'il n'y a pas la fonction Adam qui revient sur Terre. C'est impossible. C'est pourquoi le Machiard va s'appeler Fils pour qu'il puisse porter la faute. Est-ce que vous me suivez bien ? Il ne peut pas s'appeler Fils il doit, pardon, s'appeler Fils pour qu'il puisse porter la faute originelle. Donc, le Machiard est appelé Fils pour une question de fonction, une question de fonction sauveur. Mais ça ne veut pas dire, donc ça veut dire qu'en tant que fonction sauveur, sur cette terre, il porte le nom Fils. Mais évidemment que puisque tout est dans l'éternité, Dieu lui-même connaît très bien cette fonction puisqu'elle est éternelle. Et c'est pourquoi la Torah nous enseigne que là-haut, il y avait déjà le Fils. Dieu avait déjà prévu ce que serait le Fils. Mais il va concrètement s'accomplir en venant sur Terre et c'est pourquoi sur Terre il va s'appeler Fils. Et là va se poser le problème, évidemment, avec les religieux de l'époque de Yeshua où ils vont dire « Mais tu te dis Fils, donc tu es Père. Donc en même temps, tu es de la même nature que Dieu. Alors ici, le terme est très important « Tu es de la même nature que Lui. Non pas la fonction, mais de la nature divine, indiscutablement. » Indiscutablement. Nous allons lire quelques versets et vous allez voir quelque chose de très surprenant au niveau de la nature du Messie concernant l'adoration de Jésus où à un certain moment Jésus refusant d'être adoré. Alors là, évidemment, il y a un problème qui se pose. À certains moments, Jésus dit « Non, tu ne m'adores pas. » Et à d'autres moments, on l'adore, mais il ne dit strictement rien. Il se laisse adorer. Alors qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que le Messie, est-ce que le Fils Messie, sait réellement qui il est ? Vous voyez que le thème est excessivement complexe. Donc, expliquons d'abord ceci. À quel moment Jésus refuse-t-il de se laisser adorer ? On va lire quelques textes ensemble et prenons le premier. Et vous voyez que pour expliquer cette idée trinitaire ou triunitaire, c'est comme vous voulez, vous faites le choix dans les deux. Moi, en général, je ne les utilise jamais. Ça ne m'intéresse pas de les utiliser. mais nous allons lire Matthieu 4, verset 10. Et vous allez voir quelque chose de très surprenant à ce niveau-là et de l'adoration. Si... Alors, 4, verset 10. Ah, je crois que j'ai fait des petites erreurs. Ah non, Marc 10, 17. Marc 10, 17, excusez-moi. Je prends tellement de références que Marc 10, 17, si je ne me trompe, j'espère que cette fois je ne me suis pas trompé. Ah, voilà, voilà, voilà. Alors, Marc 10, 17, c'est très intéressant parce qu'on va voir ici que Jésus va avoir une réaction particulière. Pourquoi suis-je obligé de parler de la notion de la fonction ? C'est pour faire la... C'est parce qu'il faut faire la différence entre la fonction et la nature. La fonction va être utile pour qu'il soit homme, adamique, donc fils pour sauver l'humanité, la nature, c'est la nature divine qui est au niveau éternel, c'est-à-dire non pas créée mais d'éternité. Écoutez, les deux choses intéressantes. Lisons Marc 10, verset 17. J'espère que j'essaye d'être clair. C'est parfois tellement compliqué d'expliquer ces choses que j'espère que je vais être assez clair pour éclairer la lanterne parce que franchement ce n'est pas simple. Comme Jésus se mettait en chemin, donc Marc 10, 17. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme a couru et se jeta à genoux devant lui. Il se prosterne, il se jette devant lui. Il y en a plusieurs cas comme ceux-là où on voit un lépreux qui se jette aujourd'hui, il se prosterne au pied de Jésus et il l'adore. Alors, à ce moment-là, Jésus ne lui dit strictement rien. Mais cet homme va dire quelque chose. Il dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Écoutez maintenant Marc 10, 17. « Comme Jésus se mettait en chemin, un homme a couru et se jetant à ses genoux lui dit, « Bon maître, » lui demanda-t-il, « Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ? » Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? » Voilà déjà une phrase mais impensable. Jésus lui dit, « Pourquoi est-ce que tu m'appelles bon ? » Alors que Jésus sait très bien qu'il est un homme bon. N'est-ce pas ? Qu'il le sait. Pourquoi il lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? » « Il n'y a de bon que Dieu seul. » Ah, évidemment, si vous prenez ce texte hors de tout le contexte de la pensée éternelle, eh bien évidemment, vous allez dire, vous voyez que Jésus, évidemment, dit qu'il n'y a que Dieu qui est bon. Ce qui voudrait donc dire que Jésus reconnaît qu'il n'est pas bon. Ce qui n'est pas du tout vrai non plus. Donc vous voyez, on va essayer de comprendre quelle est l'attitude de Jésus par rapport à la fonction. Nous sommes ici dans une question de fonction. Et puis nous allons comprendre pourquoi il parle de ça au niveau de sa nature. L'autre, l'épreux qui va se jeter, il va, Jésus va réagir en fonction de la nature. Ici, il réagit en niveau de la fonction. Écoutez la différence. Jésus lui dit pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, etc. Vous connaissez. Que se passe-t-il ? Mais que se passe-t-il par rapport au Messie ? Vous voyez que ce sont des versets sur lesquels, évidemment, il y a de quoi se poser des questions et comment se fait-il ? Que, j'allais dire, que certaines personnes ne vont s'appuyer que sur un texte comme celui-ci pour dire, vous voyez, mais vous voyez bien que Jésus dit qu'il n'y a que Dieu seul qui soit bon et ne veut pas qu'on l'adore. Donc, il n'est pas Dieu. En réalité, ce n'est pas ça du tout. Je voudrais vous expliquer et je vais essayer d'être assez clair dans ma tête pour vous expliquer calmement qu'est-ce que la réaction de ce jeune homme par rapport par rapport au Messie ? Que voit-il de Yeshua ? Que voit-il de ce personnage qui est devant lui ? Est-ce qu'il voit la divinité ou est-ce qu'il voit simplement l'humanité ? Eh bien, je vais vous dire, ce jeune homme, il connaît Yeshua, il sait ce qu'il fait, il connaît son ministère, il a entendu parler des miracles, tout ça, il sait. Mais qu'est-ce qu'il voit à travers le Mashiach, qui, à la limite, lui-même ne sait pas qu'il est le Mashiach, il ne sait même pas, à la limite, il ne voit qu'un homme. Qu'est-ce qu'il voit ? Sa fonction et son humanité. Yeshua, en tant que fonction dans son humanité, refuse. Évidemment qu'on adore l'humanité. Par contre, lorsque le lépreux, lui se jette aux pieds et qu'il dit mon Seigneur et mon Dieu et qu'il adore le Mashiach, qu'il adore Yeshua, Jésus, le Messie, ne lui dit rien. Yeshua ne lui dit pas un mot, il ne lui dit pas arrête, ne fais pas ça, je ne mérite pas. Il le laisse faire. Pourquoi ? Parce que ce lépreux a discerné la nature. Et il dit mon Seigneur et mon Dieu. Il discerne la nature de Yeshua. L'autre avait discerné, et je répète, il discerne sa nature divine. L'autre ici, dans Marc 10, 17, il reconnaît la nature humaine. En tant que nature humaine, Yeshua n'accepte pas qu'on l'adore en tant qu'homme. C'est pourquoi il dit moi non, je ne suis qu'homme au niveau de l'homme, je suis homme, c'est tout. alors n'essayez pas de me jeter des fleurs pour obtenir quelque chose de moi. Je suis homme et on n'adore pas la chair. Mais lorsque le lépreux, lui, il se tourne vers le magia, vers Yeshua, il reconnaît sa nature divine. Et c'est pourquoi Jésus ne lui dit pas ne m'adore pas. Et encore un autre texte très intéressant, c'est dans Marc 28.9 Marc 28.9 on passe dans un autre niveau Marc 28.9 Non, ce n'est pas possible ça. Attendez, Marc c'est lorsque les femmes sont autour bon, j'ai pris des références mais je les ai mal écrites alors j'étais tellement hum un peu rapide. Si je ne trouve pas la référence, je vais simplement la citer, c'est lorsque Jésus est ressuscité, il est écrit que les femmes adorèrent le Messie, Yeshua ressuscité, elles l'adorent. Si il n'était pas Dieu, aurait-il accepté de ne pas être adoré ? Si il n'était pas Dieu, aurait-il accepté qu'on puisse se mettre à ses genoux et l'adorer ? Non ! Autrement dit, vous voyez qu'il y a des différences au niveau de la compréhension de sa nature. Et lorsqu'on considère uniquement la nature humaine, évidemment qu'on va se dire mais c'est impossible, Jésus, le Messie, Yeshua ne peut pas être Dieu. C'est impossible, il est humain comme tout humain. c'est pourquoi il est compliqué pour les gens de réaliser la différence entre la nature divine et sa nature terrestre. Je répète, parce que c'est fondamentalement important, en tant que nature humaine, seulement humaine, celui qui ne reconnaît que Yeshua dans sa nature humaine, le Mashiach, Yeshua, refuse qu'on adore. Mais au moment où on va reconnaître sa nature divine, vous allez remarquer que jamais Yeshua ne va l'interdire. Il va se laisser adorer. C'est absolument fondamental. Ces choses doivent se comprendre parce que sinon on ne pourra jamais comprendre qui est le Messie au niveau de la divinité. Je répète, fondamentalement, fondamentalement que tout se situe au niveau éternité en ce qui concerne la nature divine et nous ne devons pas confondre avec l'humanité et ce qu'il représente lorsqu'il est dans son ministère terrestre. Bien que ce soit le même personnage, Yeshua lui-même fait une différence. Il veut qu'on adore Dieu et non pas l'humain. Pourtant, il est totalement divin au niveau de sa nature fondamentale. Tout est fait là-haut, tout est construit là-haut. Je demande à tous ceux qui vont écouter ceci, cette réponse que j'essaye de donner, et pas facilement d'ailleurs, de faire la différence entre le divin et la nature terrestre du Messie. Bien que ce soit un personnage qui soit ensemble, lié, évidemment, il ne faut pas mélanger les deux. quand j'entendais hier ce monsieur parler et pousser, je dirais, quasiment des cris de colère en disant non, il est écrit qu'il était engendré donc il n'était pas avant et il va prendre un tas de textes mais je voudrais en relire d'autres avec vous. et nous nous souvenons que Jésus dit dans Jean 30 verset 30 c'est quand même important Jean 30 Jean 30 qu'est-ce que je dis ? Jean 15 je crois je pense que j'ai fait beaucoup d'erreurs de textes quand j'ai écrit j'ai fait ça assez rapidement où il dit le Père vous connaissez le texte le Père et moi nous sommes un le Père et moi nous sommes un c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence entre lui et moi quelle différence il y a sinon au niveau de l'humanité dans la chair et encore avec tous les réserves qu'il faudra bien ajouter il dit le Père et moi nous sommes un indivisiblement un les docteurs les pharisiens les religieux ne comprennent rien et ils lui disent comment toi tu te fais Dieu toi-même il va dire Jean commence son évangile d'une façon absolument magistrale lorsqu'il dit au commencement était la parole et la parole était Dieu et la parole était avec Dieu on est dans deux systèmes et deux mots très importants elle était Dieu elle était avec Dieu donc on comprend parfaitement par ce texte que la nature messianique c'est Dieu mais que cette nature messianique est avec lui on est dans les deux systèmes on est dans deux niveaux absolument extraordinaires où il est Dieu et en même temps il est avec lui cette parole est venue sur terre elle a été faite chère autrement dit elle a pris une nature humaine tout en étant véritablement Dieu alors je répète et je redis à toutes les personnes qui n'ont pas compris qu'ils ne doivent jamais confondre ce qui se trouve au niveau d'une création éternelle et ce qui va se faire au niveau de la terre si on a si on produit l'erreur de mettre Dieu au niveau terrestre mais mes amis c'est la catastrophe vous comprenez bien qu'on ne peut pas dire que Dieu est comme la terre ce que nous vivons ici sur terre ce que nous faisons ici sur terre c'est nous au niveau du divin nous sommes dans une autre dimension le machiard est de toute éternité le fils est de toute éternité dans la pensée et dans le projet initial de Dieu d'ailleurs on l'a dit un million de fois que le Réchit le premier mot de la Torah Bé Réchit que le Réchit représente l'offrande représente la partie prélevée et c'est tout un enseignement je ne vais pas revenir là-dessus et qui représente évidemment le Messie qui représente évidemment la fonction et la notion de fils et ça se trouve là-haut bien qu'en tant que fils il ne se concrétisera ici-bas qu'avec la naissance par Marie donc le Père est Esprit et non pas comme les témoins de Jehova peuvent le dire que l'Esprit est à part de Dieu puisque selon leur conception à eux ils disent que l'Esprit n'est pas Dieu mais c'est une force qui agit à côté de lui alors que concrètement il est dit que Dieu est Esprit sinon ça voudrait dire qu'il y a Dieu Esprit et puis qu'il y a un deuxième Esprit à côté de lui qu'il utilise mais la Bible nous dit clairement ta parole est Esprit et la parole c'est Dieu donc Dieu est Esprit le fils dans sa notion fils donc dans la notion divine du sauveur de celui qui est le salut Dieu sauve Dieu sauveur d'ailleurs lorsque la prophétie est donnée il est dit dans Isaïe il s'appellera Emmanuel Dieu avec nous c'est à dire Dieu va venir sous cette forme humaine et il va devoir porter le nom de fils uniquement dans le but de racheter l'humanité donc sa fonction fils c'est une notion de salut de l'humanité mais pas du tout qui va s'opposer à la notion de nature divine est-ce que vous comprenez la différence il doit être fils et je le répète encore parce que c'est très important il doit être nommé fils pour porter en lui toute l'humanité pour le salut c'est pourquoi il s'appelle fils la généalogie de Jésus nous dit qu'il est fils d'Adam fils de Dieu automatiquement première chose mais tellement important de le comprendre c'est si important qu'il faut je le redis un million de fois c'est pas vraiment un cours que je donne je vous parle de coeur à coeur comme ça différencier je vous supplie de différencier la nature et la fonction les amis est très important nous sommes humains mais nous portons en nous l'esprit du divin si les gens reconnaissent en nous que nous portons l'esprit du divin alors ils vont voir une ils vont voir une je veux dire une dimension particulière s'ils ne voient en nous que la notion humaine et ça arrive souvent vous savez qu'il arrive des choses un jour je priais pour des malades et puis un monsieur est venu vers moi mais ne discernant pas la nature de l'esprit de Dieu en moi ce monsieur me dit des choses je crois des choses à peu près du style vous avez quelque chose en vous comme un magnétiseur pourquoi ? parce qu'il voyait en moi dans ma nature humaine quelque chose qui n'était pas le niveau divin donc c'est très 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 important cette différence de la nature et de la fonction du Messie ils sont liés ensemble et pourtant différents c'est pourquoi Dieu d'un côté évidemment il est le Père il est le Créateur le Père l'engendrement éternel non pas temporel mais éternel et le Mashiach lui il est fils pour le salut et le Saint-Esprit c'est la puissance c'est la puissance de Dieu qui va permettre que tout cela fonctionne et l'esprit de Dieu est tellement important c'est tellement indivisible que le Mashiach lui-même va dire il vous est avantageux que je m'en aille afin que je vous envoie le roi Akodesh donc le Saint-Esprit j'aurai l'opportunité de parler sur cette réponse jeudi matin parce que il y a vraiment des domaines à expliquer à ce niveau là pourquoi était-il avantageux qu'il parte bon ce sera le cours ce sera l'intervention de jeudi matin donc j'essaie de réexpliquer doucement à ce monsieur qui m'a écrit est-ce que le fils est le père est-ce que le père est le fils je dis non le fils ne peut pas être père dans sa fonction fondamentale terrestre mais ils sont unis et indivisibles au niveau de la nature divine évidemment je vous répète et je vais clôturer je pourrais parler encore mais je vais clôturer fils parce qu'il doit être il doit porter en lui la nature adamique qui fait de lui le sauveur c'est pourquoi il porte le nom de Yeshua de la racine qui veut dire sauver dans son corps dans son être physique et terrestre il est Yeshua le sauveur parce que c'est pourquoi il est fils on ne peut pas je dirais éviter la notion fils lorsque l'on parle de salut même si la nature du père c'est de sauver l'humanité lorsqu'il vient sur terre il est obligé de s'appeler fils donc la différence se trouve entre les appellations si vous voulez et les fonctions qui vont se produire mais fondamentalement ils sont tous les deux au niveau divin indivisible le père veut sauver l'humanité parce qu'il ne veut absolument que cette humanité soit sauvée pour l'éternité et pour cela il va envoyer celui qui de toute éternité existe en tant que fils il va le faire devenir véritablement fils sur terre bien qu'il le soit véritablement là-haut dans le niveau divin mais il va falloir concrétiser si je puis dire cela humainement sur cette terre pratiquement et pour cela il va l'appeler fils mais il est à la fois totalement Dieu donc faisons une différence faisons une différence ils sont tous les trois unis dans la divinité indivisible Dieu donc on appelle ça donc Dieu un et un au niveau divin c'est un au niveau des fonctions on va appeler cela d'une manière différente mais divinement ils sont un indivisiblement un on ne peut pas les diviser c'est impossible mais au niveau des fonctions nous allons donner des appellations selon la fonction alors celui qui dit oui mais là-haut Dieu a un fils c'est-à-dire qu'il l'a conçu là-haut il était dans le projet initial de Dieu il est dans son projet initial de toute éternité la fonction de Dieu qui aime qui sauve c'est cela qu'on va appeler fils il va devoir venir en tant que fils pour sauver l'humanité mourir sur la croix sur cette terre pour retourner à la faute réparer la faute si moi je fais une erreur est-ce que vous croyez que vous pouvez réparer pour moi c'est le fils c'est moi qui répare ma faute puisque l'Adam a besoin de trouver une solution et qu'il n'y en a pas pour lui-même en tant qu'Adam premier Adam il va venir lui le fils éternel porter le nom de dernier Adam parce qu'il porte en lui toute l'humanité c'est pourquoi il s'appelle fils dans sa fonction sauveur le Dieu qui sauve l'humanité il porte la notion fils le Dieu qui conçoit le monde s'appelle père celui qui est la puissance qui va engendrer tout l'ensemble toutes les forces nécessaires pour que le monde existe que les hommes soient que tout existe que tout subsiste s'appelle esprit indivisiblement que vous vouliez appeler ça trinité ou triunité ou tout ce que vous voulez qu'importe 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 moi ça ne m'intéresse pas qu'on dise trinité triunité ça ne me dérange pas non plus je veux dire honnêtement je m'en fiche la réalité la réalité c'est ce que je viens de dire maintenant ne mélangez jamais la nature et la fonction et je dis à tous ceux qui ne comprennent pas que si ils considèrent que le fils est engendré comme on engendre sur terre c'est à dire que leur niveau de réflexion leur niveau de l'âme qui réfléchit n'a pas atteint l'éternité elle est restée bloquée dans un niveau purement humain je voudrais je parlerai des niveaux d'âme de comment ça fonctionne plus ou moins c'est un peu compliqué aussi mais à partir de jeudi c'est une réponse qui va continuer celle-ci en quelque sorte autrement dit ceux qui l'adorent comme nous dit Éry ceux qui l'adorent Thierry pardon tous ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité nous ne pouvons pas séparer je dirais même l'esprit en nous avec l'esprit de là-haut vous savez que nous avons tellement dans l'église de difficultés à comprendre notre position en lui que nous sommes constamment en train de gérer physiquement terrestrement les choses j'ai appris une leçon mais vraiment une leçon qui vient directement de ce principe de l'unité du Père du Fils et de l'Esprit j'ai appris une leçon mais il m'a fallu plus de 60 années pour comprendre cela je vous dis la vérité ça peut vous paraître absolument fou comment les dizaines d'années peuvent passer pour comprendre mais j'ai compris qu'en réalité ma vie est tellement liée à la sienne nous sommes nous sommes tellement fondus fusionnés l'un avec l'autre que chaque jour qui passe n'est plus pour moi un problème je ne rencontre plus de problème je vous le dis sincèrement au niveau du ministère au niveau du travail chaque jour est un jour qui est totalement lié dans le plan éternel je ne vis plus dans le temporel par rapport à toutes ces choses du ministère je ne vis que dans un niveau éternel où je dis mais Seigneur Dieu éternel tu as tout prévu pour moi tout est en accomplissement c'est pourquoi je m'appelle aussi fils parce que dès le commencement tu m'avais prévu en lui donc aujourd'hui je n'ai plus aucun souci chaque jour qui passe je le remplis totalement de ce qui était prévu les gens me disent mais comment tu fais pour le savoir mais je n'ai même pas à me poser la question je sais qu'aujourd'hui je suis en lui ça me suffit il prend soin de moi aujourd'hui ça me suffit aujourd'hui le téléphone sonne on m'invite pour prêcher quelque part ça me suffit aujourd'hui on ne m'invite pas pour prêcher quelque part ça me suffit aussi pourquoi parce que la fonction la fonction que j'ai ici bas est liée à la nature que j'ai là-haut indivisiblement indivisiblement mes amis je vous dis je vous demande de croire cela je vous demande de fonctionner selon ce principe de la nature et de la fonction liés ensemble indivisiblement c'est pourquoi si on me dit que Dieu a un fils je dis oui dans la notion du sauveur il est fils dans la notion du créateur alors il est père dans la notion de la puissance alors il est esprit mais indivisiblement ils sont unis unis c'est pourquoi celui qui croit que Yeshua ne vient pas n'est pas Dieu lui-même dans sa nature mes amis je vous dis on est en train de basculer et je vois que même des évangéliques et même des bishops et des gens très importants enseignent à l'église que Jésus n'est pas Dieu je dis il se trompe théologiquement il n'est pas le père mais divinement il est au niveau divin de la même nature que le père et le saint-esprit est-ce que vous me comprenez je ne sais pas si je m'exprime suffisamment clairement pour dire ces choses si particulières et qui posent tant de questions depuis des années maintenant je voudrais dire encore quelque chose que certains disent ouais mais la doctrine la doctrine trinité c'est catholique automatiquement c'est catholique ça ne vaut rien non mais ne soyons pas comme ça vous savez je vais vous dire tout le monde dit des parts de vérité tout le monde dit des parts d'erreur c'est pas parce que c'est une doctrine catholique elle est automatiquement fausse évidemment quand on dit catholique il faudra encore être prudent parce que vous savez la trinité ça date du deuxième siècle après Jésus après Yeshua c'est pas quelque chose qui date de deux siècles ça date de maintenant de 18 siècles en arrière c'est pas quelque chose de nouveau mais ça a toujours posé beaucoup de questions parce que les gens n'arrivent pas à comprendre la différence entre un dieu d'éternité et une fonction qui est sur terre tout simplement celui qui connaît la Torah tant bien que mal qui va approcher la Torah de plus près et vous vous approchez de la Torah et de la pensée je dirais judaïque hébraïque vous savez tout de suite qu'il y a des différences entre le niveau de l'éternité de la création et le niveau de la terre mais dans l'église évangélique souvent c'est des choses qui sont totalement ignorées je vous dis totalement ignorées ce qui produit même dans les écoles bibliques parfois des catastrophes des catastrophes si nous séparons le Messie fils de la divinité mes amis je vous dis c'est terrible là on est vraiment tombé je dirais dans un enseignement qui entraîne l'église mais dans des drames incroyables incroyables si on vous pose la question le fils est-il le père et que vous dites non vous avez raison le fils est-il Dieu je dis oui est-ce que vous me suivez le fils ne peut pas être le père le père ne peut pas être le fils néanmoins au niveau du divin ils le sont dans la fonction c'est différent mais au niveau du divin c'est unique c'est à dire que Dieu est dans des fonctions différentes et selon les fonctions il va porter des noms différents tout simplement selon la nécessité du salut il s'appelle fils selon la nécessité créatrice il s'appelle père selon la nécessité de la puissance il s'appelle esprit et pourtant il est un indivisiblement un Dieu un fonctionnant de différentes façons voilà un peu ce que je voulais expliquer je sais que c'est pas du tout simple pour moi de le dire de l'expliquer en super détail c'est excessivement complexe mais ça demande une ouverture de l'esprit de chacun pour arriver définitivement à faire la différence entre ce qui est du terrestre du terrestre avec ce qui est du céleste même le machia fait la différence et je clôture et je clôture ne soyons pas surpris lorsque le jeune homme vient voir le machia et qu'il lui dit et qu'il veut adorer qu'il veut lui donc il lui pose des questions au sujet de la de lui-même de sa nature Yeshua lui dit non 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 tu n'as pas compris qui je suis si tu veux m'adorer uniquement dans la chair non impossible on n'adore pas la chair mais lorsque le lépreux vient et qu'il lui dit je reconnais que tu es mon Seigneur et mon Dieu il l'adora et Jésus ne l'a jamais empêché de l'adorer lorsque les femmes sont venues et qu'elles ont vu le Messie ressuscité s'il n'avait pas été Dieu elles ne l'auraient pas adoré mais comme elles l'ont adoré le machia n'a jamais dit ne le faites pas il s'est laissé adorer mes amis comprenons cela nous adorons le Seigneur parce qu'il est Dieu et nous reconnaissons que dans sa nature humaine il est quand même Dieu même si sa fonction est une fonction particulière de sauveur nous l'adorons et il est inévitablement Dieu Sous-titres par Jérémy Diaz